bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui après la vidéo sur les top commandants du moment on va parler line up quels sont les meilleurs duo et les meilleures équipes à sortir quelle que soit la situation mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple je ne comprends pas que vous n'y soyez pas déjà d'ailleurs les amis vous y retrouver toutes les infos les guides les tutos c'est facile c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et surtout vous y retrouver en ce moment les pronostics de la ligue aux iris la ligue aux iris pour finir de ce blindax et dépouiller ce store c'est une vidéo tous les vendredis à 18 heures et les ajustements sur le discord dans la section dédiée aux pronos tous les samedis donc n'hésitez pas les amis les amis donc comme je vous le disais on va parler des meilleurs binômes open field des meilleurs métas en fait en cette fin de mois de mai 2024 vous allez le voir très intéressante cette ces métas qui ont été fait d'ailleurs par dom du discord aq hq une pépite ce discord alors oui tout est en anglais mais vraiment très riche en informations je vous mets le lien en description de cette vidéo également mais on commence par les petits events out of the game de lilith regardez on a jusqu'au 16 juin pour faire quoi pour leur raconter une petite histoire bond beyond the game donc qu'est ce qui se passe en dehors du jeu vous le voyez il faut leur raconter une histoire d'amitié en dehors du jeu qui va plus loin que le jeu imaginez vous avez rencontré alors après les mariages après les couples qu'ils se créent lilith veut qu'on raconte des histoires évidemment c'est pas pour nous faire plaisir qu'ils nous demandent de raconter notre vie c'est vraiment dans un but marketing il faut savoir que dès le moment où ils vont réussir à associer et à faire associer aux joueurs ou aux gens de manière générale le jeu dans la vraie vie en dehors de la vie ce jeu va prendre une partie intégrante psychologiquement chez le joueur dans sa vraie vie et donc il sera encore plus difficile de s'en défaire c'est stratégique et pour ça pour cette petite stratégie marketing qui leur apporte de la moula il nous donne très généreusement 2000 j'aime alors oui c'est tous les jeux font comme ça tous les éditeurs de jeux vidéo font ce genre de choses rien de classique rien de répréhensible évidemment lilith utilise les mêmes choses que tous les autres éditeurs ça reste quand même sympa d'avoir ce genre d'event out of the game et je trouve plutôt qu'en général il arrive bien à mettre les histoires en série même même si j'avoue je m'en moque c'est quand même bien fait en parlant de bien fait regardez le kvk que tout le monde espère voir tout le monde aimerait voir ce kvk mais ça ne sera pas possible lors des prochaines inscriptions puisqu'ils sont pas tous inscrits un en même temps et deux pas tous inscrits sur le même type de map alors sauf si ça fait pour tout le monde sinon ça sera pas pour tout de suite regarder tout le monde aimerait voir ce kvk 1960 en haut à gauche avec le 18 18 et le 11 88 à leur droite en bas à droite le 24 89 tout en bas à droite 11 75 et 18 46 en bas à gauche 13 75 13 65 et à gauche totalement en jaune le 10 93 alors déjà ça serait un très beau kvk mais pourquoi c'est un petit peu n'importe quoi et c'est irréaliste déjà le 18 46 même s'ils commençaient sur le territoire du 11 75 je pense qu'ils se battraient contre contre les mimis c'est la guerre entre eux donc forcément ça n'irait pas bien loin il se friterait direct c'est pas la même catégorie de joueurs les 18 46 sont des très gros fighters les 11 75 sont quand même des très gros farmer faut bien l'avouer je pourrais quasiment être roi de ce royaume donc c'est pour vous dire comment ce royaume bon il ya mimi avec ses deux comptes un milliard comment ce royaume n'est pas le roi de la baston contrairement à noritaka dédicace à tous les connaisseurs le 13 65 en bas à gauche je pense pas sa place serait plutôt en bas à droite faut savoir que le classement ça voudrait dire selon cette map là que selon matchmaking c'est le 19 60 qui est le plus puissant et c'est pas le cas le plus puissant sur cette map là actuellement c'est soit 10 93 soit 13 65 je pense que c'est le 10 93 même donc ce serait eux qui sera en haut à gauche sachant que celui qui est dans la zone rouge est très avantagé il a qu'une zone de double fight après un double territoire il suffit qu'il écrase l'adversaire marron et c'est plié et 18 18 et 11 88 d'ailleurs c'est le même chiffre vous le voyez c'est 1 8 1 8 et 1 1 8 8 c'est quasiment les mêmes les mêmes c'est exactement les mêmes chiffres juste dans un autre ordre c'est très drôle d'ailleurs il serait pas au niveau sur le côté donc non ça n'arriverait pas non plus mais ce serait quand même un kvk de ouf après je valide bien évidemment 24 89 il est pas à sa bonne place il devrait être à la place du vert je pense bref excepté ces petites erreurs ça serait quand même un kvk de dingue et je pense que si ce kvk tombait le 18 46 devrait faire alliance avec le 24 89 le 10 93 avec le 13 65 et forcément le 19 60 avec le 18 18 et 11 88 et je pense que dans cette configuration là le 19 60 se ferait vraiment défoncer tant par le 24 89 18 46 que par 10 93 13 65 et ça jouerait entre l'un des deux la victoire je pense que ça serait le 10 93 et le 13 65 qui gagnerait mais c'est pas sûr parce que le 10 46 et 24 89 sont quand même très très bon voilà pour le kvk rêver des joueurs du moment on passe à présent comme promis les amis au meilleur line up au meilleur binôme du moment selon la situation et on commence par le mais la meilleure méta en open field actuelle selon les différentes classes numéro un numéro ou no de l'open field vous le savez je voulais dit dans la vidéo d'hier zugliang herman les king du moment en open field alors certains prennent le binôme azur avec hermann azur manipal avec hermann moi je vous conseille zugliang herman je trouve qu'il est meilleur mais la vaille la variante 1 h hermann a une petite particularité c'est qu'après avec h ça vous permet d'avoir un binôme en rallye extrêmement puissant donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas zugliang déjà de monter de monter h à la place avec hermann si vous avez déjà zugliang expertisé et fait zugliang hermann si vous n'avez aucun des deux faits h hermann comme ça vous avez un double binôme numéro 2 de l'open field les king liu gorgho là on est sûr du très très lourd c'est simple si vous faites h hermann et lui gorgho vous montez c4 vous avez des binômes les meilleurs binômes pour tous vous avez l'un des meilleurs binômes en défense liu gorgho l'un des meilleurs binômes en rallye h hermann et vous avez deux les deux meilleurs quasi binômes si on exclut zug hermann pour l'open field donc c'est du très très lourd c'est commandant la zugliang hermann liu gorgho sont mes quatre commandants préférés actuellement si je devais résister tous mes commandants et que je pouvais en monter que 4 je montrais ces quatre là ils sont très lourd troisième binôme c'est yo hq avec bély évidemment bély serre prime ou on met yo hq avec william premier guillaume premier moi je vous conseille quand même avec bély et les rapports montrent que william est moins puissant que bély serre ils le mettent en variante vous remarquez 1 vous avez un binôme archer un binôme infanterie un binôme cavalerie c'est très rare ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu cet ordre là franchement là on n'a que des très bons commandants je vous conseille tout de même un zug hermann ou liu gorgho ou h hermann bély serre prime avec hq c'est quand même pas du même niveau c'est très bien c'est très bon mais c'est un tout petit peu en dessous un qu'un liu gorgho un zugliang hermann et en plus vous pouvez l'utiliser qu'en open field certains vont l'utiliser en rallye mais vous risquez de vous faire un petit peu péter la bouche 1 parce que ça ne vaut pas tout de même notre ami justinian en rallye cavalerie on le voit justinian plus bas dans ce classement d'ailleurs en open field quatrième l'un des modables l'un détrônable même si les quatrièmes il reste dans ce classement nefsky jeanne d'arc ça reste du très lourd alors oui aujourd'hui c'est plus qu'il se fait de mieux mais si vous l'avez vous n'êtes pas tout de même totalement éclaté boudicca h en cinquième position ou boudicca zugg d'où le fait si vous avez zuggliang déjà expertisé un de monter hermann plutôt que h ensuite xi le roi du chocolat avec bellissère ou xi justin ça marche ouais c'est pas une dinguerie mais ça marche et septième hermann thomiris ou guancipio petite préférence pour guancipio c'est en qui sa zone c'est propre oui tommy elle fait des tics de poison ça reste tout de même un commandant de niche un thomiris selon moi donc j'irai plutôt sur du guancipio mais bien noté un zuggliang hermann du gorgo le top du top foncé dessus façon liu gorgo depuis qu'il est sorti un je voulais dire c'est mais deux commandants préférés c'est du très très lourd ces commandants ils vont se faire déboîter un moment ou un autre mais ça fait déjà quelques mois qu'ils preussent même depuis leur sortie ils sont au top on continue avec cette fois le top swarm line up et la dernière fois que je vous ai proposé à ce classement au top swarm line up c'était il ya deux ou trois mois déjà que vous avez fait ces line up certains m'ont dit qu'est ce que c'est que soir mais soir mais c'est très simple c'est un terme anglais évidemment anglo-saxon qui est utilisé lorsque vous attaquez directement une ville ou un bâtiment sans faire de rallye vous êtes au tour vous la taper directement alors vous allez prendre un max de morts évidemment par rapport à un rallye sauf si vous tapez à la touche juste fin pour faire le gros licheur le gros ras et voler des ressources à la fin ce que tout le monde fait mais c'est ça soir mais on tape directement et donc pour soir mais il ya des bidons qui sont tout de même plus efficace que d'autres et où on prend quand même beaucoup moins de morts par exemple moi j'utilise souvent nefsky joan qui est en quatrième position actuellement c'est bien c'est pas le plus ouf mais c'est pas mal et on retrouve un commandant de niche pour le soir main vous le voyez sargon il sort de nulle part sargon mais pour soir mais avec lui ché lui ché il est très très bien c'est pour ça qu'il est là évidemment ça ne vaut pas liu gorgho donc vous le voyez liu gorgho deuxième pour l'open field premier pour le soir premier ex éco pour les rallye très lourd liu gorgho donc il a toute sa place on va en reparler après même s'il n'est pas premier mois pour moi il reste mon choix numéro un parce que c'est la facilité quand on n'est pas une baleine d'avoir un seul binôme qui est capable de tout faire donc premier liu gorgho liu sargo sargon je vous conseille évidemment gorgho avec liu sargon commandant de niche vous pourrez utiliser quasiment nulle part ailleurs même certains vont dire oui tu peux te sortir en rallye ouais tu peux te sortir en rallye mais c'est plus ouf du tout deuxième asherman toujours solide asherman il a ou jug herman vous le voyez comme liu gorgho ces deux nouveaux binômes peuvent être partout ils sont très solides troisième hq belli pareil quatrième nefs qui joan après boudicca asherman tomiris ou jug henry normal henry c'est un boss pour le rallye il reste très solide henry 5 mais comme on en niche aussi donc sixième à éviter septième tarix sipio ouais ne soir mais pas avec guan sipio vous allez un petit peu manger vos dents tarix c'est quand même beaucoup plus tanky on retrouve beaucoup de commandants ici qui sont très bons en rallye forcément si vous êtes très bon en rallye avec un duo vous allez être très bon en soir c'est les mêmes mécanismes de déclenchement de skill donc c'est évident on continue cette fois avec le top a o o line up l'arc of osiris le tombeau d'osiris les meilleurs métas à sortir et là on retrouve quelques particularités alors oui c'est pas tout à fait pareil que l'open field puisqu'il faut être capable de défendre des bâtiments d'attaquer en open field d'attaquer des bâtiments donc faut un petit peu des binômes qui sont capables de tout faire donc on peut ressortir des lieux gorgo il n'y a pas de sujet mais vous le voyez le boss c'est zug hermann c'est de toute façon le binôme du moment zug hermann h hermann ça reste très solide sipio lieux très fort également nos iris hq bellissère ou hq william qui est très très bon en soutien joan nevski indémodable mais cette fois joan nevski xy justine ou xy bellissère l'avantage de xy justine c'est que vous allez pouvoir même faire des rallyes avec même s'il vaut mieux faire un petit justine avec bellissère pour les rallyes et on finit avec etel fléda trajan ou h nebu nabuconosor second moi je vous conseille etel fléda trajan parce qu'on soutient ça va bien buffé ça va être très bien et évidemment c'est le meilleur binôme vous pourrez en sortir que cinq et pas six ni sept on n'est pas en kvk avec les techno ça reste très très solide ces binômes et justement en parlant de kvk voilà les meilleures compositions vous pouvez sortir quand vous devez tout sortir ensemble et que vous avez cette troupe alors vous arrêtez à 5 la sixième vous prenez à sixième il ya vraiment un ordre de préférence là dans l'affichage la première option à privilégier si vous voulez le meilleur d'un top 5 line up liu gorgho extrêmement solide moi je vous dis vous sortez liu gorgho zugli angerman nefsky joan hq bellissère bouddhika h vous allez être extrêmement solide vous avez deux archers deux cavalerie et un infanterie là avec ces binômes là vous allez être dans deux dans du très très lourd vous le voyez on ressort les anciens nefsky joan c'est les seuls anciens peut-être bouddhika aussi qui sort mais tous les autres sont des commandants très récents hq bellissère zugli ang hermann azurbanipa liu gorgho très lourd en sixième position ils vont vous mettre si vous avez six fils guan cipio alors moi en sixième position je mettrais trajan et el fleda ou même trajan mulan parce que je préfère sortir en sixième fil même en cinquième si vous avez pas assez je préfère sortir une troupe qui va buffé donc c'est pour ça qu'en soutien je sors un trajan mulan actuellement j'ai pas encore mulan expertisé ni trajan mais quand je les sors c'est eux malgré qu'ils soient pas encore expertisé c'est eux que je sors en soutien et si vous avez cette file là je sortirai un guan cipio qui va être le deuxième infanterie qui nous manque comme ça on a deux infanterie de cavalerie et deux archers puis sa zone 1 sur 3 avec guan cipio c'est très bien c'est très tanky un guan cipio c'est très propre comme du gorgho sont extrêmement tanky variante numéro 2 là les variantes je les apprécie moins parce qu'on arrive avec certains commandants de niche par exemple lieu sargon ou liu alex ouais liu alex pas sargon parce que sargon encore une fois c'est un commandant de niche je vous invite à l'éviter sauf si vous avez beaucoup trop d'argent guan cipio très solide nefsky joan très solide boutique azu pareil hq belli ou hq william ça fait le job si vous avez l'un des deux herman tommy tommy race à éviter commandant de niche encore une fois même c'est très solide trajan en septième position de façon en septième c'est toujours un commandant de soutien consort qui va buffé dernière binôme de composition option 3 4 et 5 on retrouve cipio liu zug liang herman nefsky joan boudica hq william dont je vous parlais xi le roi du chocolat avec bellissère trajan et atel regardez c'est toujours trajan atel fleda ou mulan en septième position ce qui change c'est juste les compos cipio liu zug hermann en option 4 nefsky william ça ne le faites pas c'est éclaté uo joan pourquoi faire cette variante là alors qu'on peut faire un binôme beaucoup plus performant avec nefsky joan et hq william xi belli boudica h trajan et atel fleda et on finit avec nefsky joan h herman zug henri henri commandant de niche mais si vous l'avez pour les rallies pourquoi pas le sortir c'est moins de niche et moins inutile que sort le sargon ou tom iris pour moi parce qu'on rallye fait très mal quand même liu gorgo guan cipio hq bellissère trajan et atel ou mulan voilà pour toutes les compos vous avez vu je vous conseille évidemment de travailler si possible zug liang hermann liuche gorgo dans une moindre mesure hq bellissère prime si vous avez déjà nefsky joan c'est déjà très bien mais mais vraiment priorité sur liu gorgo puis en seconde priorité juste derrière zug liang hermann si vous avez ces quatre commandants expertisés vous êtes tout de même très solide je vous ferai une autre vidéo pour les commandants de rallye les meilleurs binômes de rallye vous allez voir ça brûle de ouf voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout les amis qu'elle vous sera utile et répondra à toutes vos questions si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et